... Normalement, les parents espèrent que leurs soins pour leurs enfants produiront de bonnes choses à l'avenir. Mais parfois, en essayant de protéger son enfant des erreurs, on peut franchir imperceptiblement une dangereuse frontière derrière laquelle se cachent de terribles conséquences. Le matin du 15 mars 2015, des policiers en patrouille près de la ville de South Whitehall, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ont remarqué une étrange Ford Freestyle à moitié immergée dans un étang. Ils ont décidé de l'examiner, l'ont éclairée avec des lampes de poche et ont vu plusieurs tâches suspectes. Les portes étaient ouvertes et une forte odeur de produits de nettoyage a frappé les forces de l'ordre. Malgré les tentatives de nettoyage de l'intérieur, des traces de quelque chose d'inhabituel subsistaient. La voiture appartenait à Cheryl Sylvonik, âgé de 54 ans. L'un des agents a remarqué de la terre remuée à proximité. En l'examinant, ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Les experts ont confirmé qu'il s'agissait de Cheryl. Elle présentait de nombreuses blessures, en particulier dans la région du cou. Les traces indiquaient une attaque violente et la lutte de la victime pour survivre. Selon l'évaluation des experts, Cheryl avait cessé de montrer des signes de vie quelques heures avant l'arrivée des policiers en patrouille. Il semblait que l'agresseur avait essayé de faire couler la voiture avec son contenu. Mais en raison de l'arrivée instable, le véhicule s'était simplement enlisé dans la boue. Il semble que l'agresseur ait paniqué et tenté d'effacer les traces de son acte, mais cela n'a pas aidé. Compte tenu de la nature de l'incident, les enquêteurs ont immédiatement suspecté qu'il s'agissait de quelqu'un de l'entourage proche de la femme. Lorsque les enquêteurs sont arrivés à l'adresse de Cheryl pour informer les proches de l'incident, ils ont trouvé son mari à la maison, qui avait dormi toute la nuit sans se douter de la tragédie. Une jeune fille vivait également dans la maison, qui avait une relation avec un garçon plus âgé. Le jeune homme et le mari sont immédiatement devenus suspects, mais la vérité s'est avérée encore plus choquante. Cheryl était marié et élevait deux enfants. Son mari s'appelait David. David travaillait comme pharmacien dans la pharmacie locale et Cheryl travaillait à l'hôpital de la ville. Leur fils aîné étudiait déjà à l'université. En 2001, leur fille Jamie est née, devenant la véritable préférée de son père. Depuis son plus jeune âge, Jamie était plus proche de son père que de sa mère. Il partagea en des intérêts communs, la pêche, la chasse et l'amour des motos. À l'école, Jamie se faisait facilement des amis, était sociable et étudiait bien. Mais à l'adolescence, une phase de rébellion a commencé, conduisant à de fréquents conflits familiaux, en particulier avec sa mère. Vers la fin de l'année 2014, la situation s'est aggravée. Jamie est devenue plus renfermée, communiquant moins avec sa famille, même avec son père. Elle a commencé à quitter régulièrement la maison et refusait de dire où et avec qui elle passait son temps. La situation se répétait encore et encore. Ses notes scolaires se sont détériorées. Et la jeune rebelle a même insisté pour vivre quelques mois avec des amis dans un appartement en location. Les parents l'ont difficilement convaincu de rentrer à la maison. Jusqu'en mars 2015, Cheryl ne comprenait pas les raisons des changements brusques d'humeur et de comportement de sa fille jusqu'à ce qu'elle découvre finalement la vérité. Il s'est avéré que la fille avait rencontré un prétendant beaucoup plus âgé pendant son séjour chez des amis. Pour son âge, cette différence d'âge était considérable. La mère pressentait que cela pourrait mal se terminer. Cheryl était contre cette relation. Mais la fille ne l'écoutait pas, ce qui ne faisait qu'aggraver les conflits familiaux. Il a été révélé que Jamie était tombée amoureuse d'un soldat nommé Caleb Barnes d'une caserne du Maryland. Leur rencontre avait commencé bien avant ces événements lors d'un festival de rock où Jamie s'était rendue avec des amis. C'est là qu'elle a rencontré Caleb grâce à une connaissance commune. Il s'écrivait sur les réseaux sociaux et par SMS, s'appelait tôt souvent et se rencontrait quand Caleb était en ville. C'est précisément à cette époque que les relations avec la famille ont commencé à se détériorer, Jamie craignant d'être découverte. Elle savait que ses parents n'approuveraient n'avaient pas sa fréquentation d'un jeune homme plus âgé. C'est ce qui s'est produit. Mais seulement un an plus tard, lorsque le lien entre les jeunes gens était devenu plus fort. Début mai 2015, Cheryl a découvert la correspondance secrète de sa fille Jamie avec un certain Caleb. Il s'est avéré qu'ils se rencontraient souvent. En essayant d'en savoir plus, la mère a appris qu'il s'agissait d'un homme adulte, ce qui l'a beaucoup inquiété. Quand Jamie a compris qu'elle avait été démasquée, elle a essayé de tromper sa mère en disant que Caleb n'avait que 16 ans. Mais Cheryl savait qu'il servait dans l'armée et devait donc être plus âgé. Lorsqu'elle a appris la vérité sur l'âge de l'homme, la femme a été choquée par la situation dans laquelle Jamie s'était retrouvée. Cheryl a pris contact avec Caleb, âgé de 20 ans. Il a fait semblant de croire que Jamie allait bientôt avoir 18 ans. En réalité, il connaissait la vérité depuis longtemps, mais avait décidé de poursuivre la relation en secret. La mère a expliqué à Caleb que son comportement pourrait avoir de graves conséquences. Le jeune homme a joué le jeu et a fait semblant d'accepter de rompre le contact. Mais cela s'est avéré faux. Le couple amoureux a continué à se rencontrer en étant encore plus prudent. environ une semaine avant l'événement tragique, Cheryl a surpris le couple ensemble dans le sous-sol de la maison. La femme en colère a jeté Caleb dehors et a menacé d'aller à la police. Plus tard, ils ont eu une brève conversation téléphonique dont le contenu est resté inconnu. Probablement, la mère essayait de convaincre le jeune homme de rompre le contact avec Jamie. Elle ne se doutait pas à quel point la situation était devenue grave et que sa fille attendait un enfant. Peu après, Caleb a contacté Jamie par téléphone. Quelques jours après leur conversation, l'incident tragique avec Cheryl s'est produit. Maintenant, les enquêteurs se trouvaient face à une situation où une femme qui avait essayé de protéger sa fille avait été blessée. Un soupçon est apparu. Les deux amoureux auraient-ils pu planifier cet horrible incident pour éliminer un obstacle sur le chemin de leur bonheur ? Malheureusement, de telles histoires ne sont pas rares. Après avoir appris la relation des jeunes gens, la police s'est concentrée sur Caleb comme principal suspect mais n'a pas exclu Jamie du cercle des suspects. Lors de leur première visite à la maison des Slivonics, les agents ont remarqué des égratignures sur les bras de Jamie et quelques écorchures sur son visage ce qui a renforcé les soupçons de son implication. Une profonde coupure a également été découverte sur la main droite de Caleb. Les soupçons contre le jeune couple se sont intensifiés et les enquêteurs ont continué à recueillir des informations à leur sujet. Il s'est avéré que Jamie avait demandé à sa mère quelques jours avant l'incident la permission d'aller à un festival dans la ville voisine de Scranton. Elle insistait pour y aller seule mais la mère était naturellement contre et s'inquiétait pour la sécurité de sa fille. Les enquêteurs ont examiné toute la correspondance du jeune couple et de Cheryl. Dans l'une des conversations sur ce sujet alors que la jeune femme était à l'école la mère a écrit qu'elle n'approuverait pas cette relation jusqu'à ce que sa fille soit adulte. La fille a essayé de faire pression sur sa mère en menaçant de bouder ou de quitter la maison. Finalement elle a obtenu gain de cause. La mère a cédé et a même accepté de la conduire. Cheryl voulait profiter du trajet pour clarifier la situation entre les jeunes gens. Après l'ultimatum de la mère la jeune femme a écrit avec colère à son petit ami qu'elle souhaitait que sa mère disparaisse. Il a convenu que cela résoudrait les problèmes. Il est devenu clair à partir de la communication que Jamie attendait un enfant. Elle a répondu à sa mère en acceptant la proposition. Elles ont convenu que la femme conduirait le couple à un concert dans la ville voisine le soir après les cours. Il y a ensuite eu un échange inquiétant entre les jeunes gens qui ressemblait à une discussion sur quelque chose de mauvais. Il était prévu que Cheryl les conduise en voiture elle n'avait pas l'intention d'assister à l'événement et voulait attendre dans la voiture. Après cela tous les trois devaient rentrer à la maison. Selon le plan Jamie voulait faire quelque chose de terrible à sa mère à ce moment précis. Après avoir lu ces messages les forces de l'ordre étaient convaincues de l'implication des deux dans l'incident. Maintenant ils devaient le prouver. l'examen de la voiture a montré que quelque chose d'horrible s'était produit à l'intérieur comme suggéré dans la correspondance. Cheryl a été victime d'un acte de violence qui a conduit à une issue tragique en quelques minutes. Selon l'enquête les deux personnes impliquées ont ensuite dîné tranquillement dans un restaurant rapide. Puis ils sont allés dans un magasin où ils ont acheté des produits de nettoyage de l'eau de Javel et des gants. Il semble que toutes ces actions visaient à effacer les traces. Les jeunes gens ont été filmés par les caméras de surveillance d'un magasin Walmart. Après avoir visionné les images les représentants de la loi ont été choqués. La jeune femme semblait même plus joyeuse que d'habitude comme si l'absence de sa mère la réjouissait. Elle ne montrait aucun remords pour ce qui s'était passé mais semblait au contraire satisfaite de pouvoir voir son petit ami plus âgé sans entrave. Le couple est retourné sur les lieux du crime et a essayé d'effacer les traces à l'intérieur. Mais cela s'est avéré difficile et ils ont abandonné cette tentative. Ils ont essayé de se débarrasser de la voiture dans un plan d'eau mais elle n'a pas coulé ce qui les a obligés à recourir à d'autres mesures. La correspondance a révélé qu'ils avaient initialement prévu de fuir dans un autre état mais ils ont abandonné cette idée sachant qu'ils deviendraient immédiatement les principaux suspects. Néanmoins, cela ne les a pas aidés à échapper aux soupçons. Le soir de l'incident, le père de la jeune femme David n'a pas eu de soupçons. L'homme avait des problèmes de sommeil et a pris un somnifère. Sachant que sa femme et sa fille ne reviendraient que le matin, il a dormi tranquillement toute la nuit sans se douter de ce qui se passait. David n'a appris l'incident que le lendemain lorsque des traces de l'événement ont été découvertes. Il ne se doutait pas qu'il aurait pu être lui-même en danger. Jamie et son petit ami ont été arrêtés et accusés d'un crime grave et de dissimulation de preuves. On a d'abord supposé que l'agresseur était un militaire. On pensait que la jeune femme pouvait difficilement maîtriser une femme adulte mais malgré des traces évidentes de lutte, le jeune homme n'avait pas de blessure visible à part une blessure à la main. Il s'est avéré qu'il était assis sur le siège arrière ce qui rendait ses actions difficiles. Selon l'expert, l'impact sur Cheryl venait de la droite. La position indiquait que les actions avaient été effectuées par quelqu'un assis sur le siège passager où se trouvait Jamie, la fille de la victime. La jeune femme avait un ongle endommagé et des traces de lutte étaient visibles sur ses mains et son visage. Il est devenu clair que le jeune homme avait peut-être joué un rôle moins important dans cet incident qu'on ne le pensait initialement. Le rôle principal appartenait probablement à Jamie. Seules des conversations pouvaient aider à clarifier la situation. Lors de la conversation avec les forces de l'ordre, Caleb a fait des déclarations confuses et contradictoires. Au début, il a prétendu ne pas savoir ce qui était arrivé à Cheryl. Mais quand on lui a parlé du voyage commun, il a changé son histoire. Il a alors admis qu'ils étaient tous les trois au festival et que Cheryl les avait conduits. selon ses dires, la femme les a ramenés à la maison, il est descendu et est allé dormir sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Le jeune homme a affirmé qu'il n'aurait pas pu imaginer une telle issue du voyage et croyait que sa petite amie n'était pas capable de faire une telle chose. Caleb a insisté sur son innocence et semblait défendre la fille. Cependant, quand il a appris l'existence de la correspondance découverte avec Jamie, il a commencé à rejeter la responsabilité sur elle, il a raconté qu'il avait laissé Jamie et sa mère dans la voiture pour discuter pendant qu'il allait se promener. À son retour, il a vu Cheryl immobile et Jamie portant des traces de l'incident. Il a admis avoir aidé à effacer les traces mais à nier toute implication dans l'incident lui-même. Au début, Jamie a également dit qu'elle ne savait pas qui aurait pu faire du mal à sa mère mais son histoire a changé au cours de la conversation. Finalement, elle a dit que sa mère l'avait conduite chez Caleb et était ensuite partie. On a supposé que l'incident s'était produit lorsque la dame rentrait seule chez elle et avait été attaquée par un étranger. Lors des interrogatoires, la jeune personne pleurait souvent et parlait de son amour pour sa mère mais cela s'est avéré faux. Les preuves recueillies indiquaient clairement son implication dans l'incident. Au moment de son arrestation, les traces de la lutte n'avaient pas encore guéri chez la jeune femme ce qui indiquait clairement son implication mais elle niait sa culpabilité et inventait diverses excuses. Près du lieu du crime, on a trouvé un objet tranchant qui avait été jeté à une dizaine de maître. Les experts y ont découvert des traces de deux personnes. Sur la lame, il y avait des traces de Cheryl et sur le manche, des empreintes de Jamie. Cela confirmait la version des enquêteurs sur l'implication de la fille dans l'incident avec la mère. Le procureur a supposé que la femme voulait profiter du voyage au festival pour se rapprocher des jeunes et discuter de leurs relations. Elle voulait préserver sa fille des erreurs de jeunesse sans se douter du plan qui avait été préparé contre elle. Les enquêteurs ont examiné la correspondance du couple arrêté. Il s'est avéré que Jamie était l'initiatrice de l'incident et n'avait pas l'intention de s'arrêter. Dans l'un des dialogues, elle insistait pour éliminer non seulement sa mère mais aussi son père qui pourrait perturber son bonheur. Sans le savoir, le père bien-aimé de Jamie était en danger. David a été informé du plan prévu contre lui. Bien que le père ait également été affecté, il ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé. L'homme a essayé jusqu'au bout de défendre sa fille. Il a critiqué le système judiciaire américain pour son intention de juger Jamie comme une adulte. Le père croyait que sa fille, même si elle était impliquée dans l'incident, n'avait pas compris les conséquences de ses actes en raison de son jeune âge. Selon lui, Jamie avait besoin d'un établissement spécial pour les jeunes qui lui donnerait une chance de s'améliorer à l'avenir. Lorsque ses arguments n'ont pas convaincu la police, il a insisté sur la nécessité d'un examen psychiatrique pour Jamie car il soupçonnait des problèmes de santé chez elle. L'examen a été effectué mais les experts n'ont trouvé aucune anomalie et la thèse de l'irresponsabilité a été abandonnée. Ensuite, David a dénoncé les médias qui, selon lui, avaient injustement sali l'image de sa fille. L'homme a persisté dans l'opinion qu'elle ne pouvait être ni l'initiatrice ni la principale participante des événements regrettables. Selon le père, toute la faute incombait à Caleb qui avait fortement influencé Jamie et l'avait monté contre sa mère. Cependant, de nombreux faits contredisaient cette version. Malgré son jeune âge, Jamie se distinguait par une grande intelligence et un comportement adulte. Les adultes communiquaient avec elle d'égal à égal et à l'école, elle était en avance sur ses camarades dans son développement, ce qui indiquait sa capacité à comprendre ses actions. Tous les efforts du père se sont avérés vains et ses demandes ont été rejetées. Il a été décidé de juger Jamie selon les normes adultes. Une peine sévère était en jeu. Il a été décidé de mener des procès séparés pour chaque personne impliquée. L'expert médical a présenté au tribunal un rapport officiel sur les circonstances clés de l'incident avec Cheryl. Selon lui, tout a duré environ 20 minutes. La femme a perdu connaissance à cause des blessures subies, puis est décédée. Cependant, il était extrêmement difficile de déterminer le rôle exact de chacun des jeunes gens dans cet incident. On sait que Jamie avait un outil, mais Caleb n'est probablement pas resté inactif non plus. On a supposé que le jeune homme aidait sa petite amie en retenant la victime par derrière. Cependant, aucune trace d'ADN ni d'empreinte digitale de Caleb n'ont été trouvée sur Cheryl, malgré sa blessure. La théorie selon laquelle il aurait pu agir avec précaution a été envisagée. La jeune Jamie et son petit ami continuaient de nier leur implication dans l'incident dans la voiture. Le principal témoin à charge était une amie proche de Jamie. Selon son témoignage, elles avaient discuté une semaine avant l'incident et Jamie avait partagé ses inquiétudes. Elle se plaignait du manque de compréhension de sa mère et craignait de devoir se séparer de son petit ami. Jamie avait même mentionné l'idée de se débarrasser de sa mère et s'inquiéter du succès de ce projet. L'ami a rapporté que Jamie et Caleb avaient initialement prévu que ce soit lui qui exécute le plan. Cependant, compte tenu de son âge, c'était risqué. Le jeune homme aurait pu se retrouver derrière les barreaux pour longtemps. Après une discussion, ils ont décidé que Jamie agirait elle-même. Les jeunes gens croyaient qu'en raison de son jeune âge, elle pourrait échapper à une punition. Malheureusement, l'ami n'a pas pris ses paroles au sérieux et n'a pas informé les autorités. Lors d'une conversation ultérieure, le couple a discuté du choix des moyens pour mettre en œuvre le plan. L'ami, n'en croyant pas ses oreilles, a posé des questions. Quand Jamie a remarqué sa confusion, elle a fait un geste de la main et a qualifié tout cela de mauvaise blague. Par conséquent, l'ami n'a pas prêté attention à cette conversation, supposant que Jamie était simplement en colère contre sa mère et plaisantait donc de manière si étrange. Mais quelques jours plus tard, l'inévitable s'est produit. Comme souvent, la tragédie aurait pu être évitée. Mais personne n'a cru aux paroles de la jeune coupable. Pendant la préparation du procès, de nouveaux détails inquiétants sont venus au jour. Au moins, quatre voisins de la famille Sliwonek ont entendu un klaxon de voitures intermittents vers une heure du matin. À ce moment-là, la voiture de Cheryl était garée devant la maison. Pendant environ 20 minutes, des bruits étranges provenèrent de la voiture, puis tout est devenu silencieux et la voiture est partie. Grâce à ces témoignages, les enquêteurs ont pu mieux comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Il s'est avéré que l'incident n'avait pas eu lieu près de l'étang où la voiture a été trouvée, mais juste devant la maison de Cheryl. Malheureusement, aucun des voisins est intervenu pour chasser les malfaiteurs. Le père de famille dormait profondément à ce moment-là à cause des somnifères et n'a rien entendu. Après l'incident, la jeune fille et son petit ami plus âgé sont partis avec la voiture de Cheryl. Leur plan n'a pas fonctionné et ils ont dû improviser. Ils ont laissé la voiture près de l'étang et ont essayé d'effacer les traces de leurs actions. Ensuite, le couple est allé dans un restaurant fast-food comme si de rien n'était. Plus tard, ils ont acheté des produits de nettoyage et sont retournés à la voiture, mais ont échoué même à cela. Après avoir tenté à la hâte d'effacer les traces à l'intérieur du véhicule, ils ont fui. Si la voiture n'était pas restée coincée dans la boue, les événements auraient pu se dérouler très différemment. La recherche aurait pu durer longtemps et cela aurait potentiellement mis en danger la sécurité du père de Jamie. Après une autre rencontre avec les procureurs devant le tribunal, Jamie a décidé de plaider coupable d'un incident grave, de conspiration et de manipulation de preuves. Selon Jamie, la raison était l'interdiction de Cheryl de voir son petit ami. La femme voulait le meilleur pour sa fille, mais la situation a escaladé lorsqu'elle a menacé de contacter les autorités si Caleb n'abandonnait pas. Jamie craignait les conséquences pour Caleb si Cheryl apprenait son état. Finalement, les jeunes gens ont décidé de prendre des mesures drastiques. Après son aveu, Jamie a reçu une longue peine de prison avec possibilité de révision après 35 ans. Elle aura la chance d'être libérée à 49 ans, seulement 5 ans de moins que l'âge de sa mère au moment de la tragédie. Ensuite, le procès de Caleb a commencé. Il a été accusé de relations inappropriées avec une mineure, de participation à l'incident et de tentative d'entrave à l'enquête. L'avocat de Caleb a exploité la sentence prononcée contre Jamie. Cela a permis à Caleb de rejeter la responsabilité principale sur la jeune femme et de n'admettre que l'assistance et la dissimulation de preuves. Un autre argument de la défense était l'état de Jamie. Selon l'avocat, la mère les avait surpris ensemble dans la voiture et s'était mis en colère. Une dispute a éclaté et Caleb, connaissant la grossesse de Jamie, a essayé de la protéger. Pendant le procès, Caleb essayait de rester calme et souriait souvent en présentant sa version des événements. Son récit différait considérablement de ce qu'il avait dit aux enquêteurs lors des premiers interrogatoires. L'image réelle de l'incident dans la voiture soulève encore des questions car aucune trace d'ADN de Caleb n'a été trouvée ni sur l'arme présumée ni sur Cheryl. L'accusation ne pouvait s'appuyer que sur un témoignage suggérant l'implication du jeune homme dans l'incident avec la femme. La correspondance avec Jamie révélait que Caleb craignait que la femme ne se rende à la police. Le jeune homme avait un motif puissant, surtout compte tenu de la situation délicate de la jeune femme, ce qui compliquait la situation. Les jurés ont vu la correspondance du couple, y compris le message de Caleb « j'ai choisi des objets tranchants » qui démontraient le sérieux de ses intentions. Ses arguments se sont avérés convaincants. Caleb Barnes a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'un crime grave, de dissimulation de preuves et de comportements inappropriés envers une mineure. Il a qu'il a été condamné à une longue peine de prison sans possibilité de libération anticipée, plus 44 ans pour d'autres chefs d'accusation. En 2023, l'affaire a pris un nouveau tournant. L'avocat de Jamie a demandé une révision et a accusé les forces de l'ordre d'avoir mené une enquête inefficace et d'avoir ignoré des preuves en faveur de la jeune cliente. On a supposé que Jamie avait agi sous l'influence d'un état instable et de sa situation. Une nouvelle version est apparue. Selon Jamie, Caleb était l'initiateur de l'incident et avait poussé la jeune femme à des actions décisives. L'accusé a affirmé que Caleb l'avait habilement manipulée mais qu'elle avait longtemps résisté à son influence. Finalement, il a exercé une pression. Jamie a insisté sur le fait qu'elle était devenue la victime du jeune homme qui l'avait forcée à commettre un acte terrible envers sa mère. L'avocat a présenté cela de manière convaincante car il s'agissait d'une écolière inexpérimentée qui s'était impliquée avec un homme beaucoup plus âgé dont elle attendait même un enfant. Jamie a expliqué qu'elle s'était tue auparavant par peur des représailles de son petit ami. Maintenant qu'il était en détention, elle voulait rétablir la justice. Cependant, sa nouvelle version des événements contredit l'historique des conversations avec son petit ami. Dans les messages, la jeune femme elle-même insistait activement pour éliminer sa mère. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décision finale sur la réouverture de ses affaires. Quoi qu'il en soit, Jamie est devenue la plus jeune femme du comté de Lehigh à être condamnée pour une infraction aussi grave.